Bonjour les amis, re-bonjour, vous êtes avec les gilets jaunes constituants Île-de-France. On est avec Papa Wilson, salut Papa Wilson. Salut les amis, bon, belle journée qui s'annonce, une journée, on va dire, avec des rebondissements. Ouais, on s'y attendait pas. Bon, ben, il y a ce qu'il y a eu, nous on va continuer notre journée, vous allez voir ce qu'on va faire, on va aller au sens en fait, au sens du problème. On était déjà venus une fois, on refait une deuxième visite, on va vous laisser découvrir l'immeuble, on va prendre une petite visite parce qu'on va avoir un petit effet de surprise quand même. Donc, suivez le fil, la question c'est que pourquoi les candidats à la municipale doivent se soumettre à une audition de la part de certains Fumfinks ? Voilà, une structure qui est une courroie de transmission entre le pouvoir profond bancaire et les clowns politiques. Bancaire, oligarchique, etc. Le théâtre politique et en fait ces think tanks sont une courroie de transmission et là, comme ce matin, c'était Griveaux qui était normalement auditionné. C'est ça, auditionné par ses maîtres. Bon, apparemment, on n'a pas pu faire l'OP parce que monsieur a montré sa bite sur internet, il a tout animé. Mais donc voilà, c'était un petit peu notre OP cachée de ce matin. C'est ça. Et on rebondit, on va suivre le collègue. Salut collègue. On est bon ? Allez, c'est parti. Deux par deux. Et après, banderol. Les amis, partagez à fond, il y a une belle petite OP là. Et comme tu as les photos de la bite à Villani, tu vois, c'est bon, il est grillé aussi. Non, on rigole. Parait-il que Villani te doit un rendez-vous. Ouais, en plus. On était en direct, les gars, il y avait Villani, on l'avait chopé devant le Sénat. Oui, oui, bien sûr, on veut parler avec le peuple, les gilets jaunes. Jamais il n'a accepté l'interview, enfin s'il a accepté, mais pas filmé en live. Donc ça n'arrive à rien. Nous, transparence intégrale, rien de la scachée. Bref, on y va, on attend Papa Wilson, chef d'OP. Bon, on vous met un petit peu de son sympa. On va bouger un petit peu là, il ne faut pas faire trop à tout le monde. Bon, tout à l'heure, on a chopé Anne Hidalgo. Bon, le message avec les gardes du corps et puis à Galopès, c'était un peu compliqué. Mais mort à la dette ou pas. Elle a pensé à la dette de Paris. Effectivement, Paris a été très mal géré. Et surtout très bien endetté. Au profit de qui ? Certainement pas des habitants. Parce que tout ça, ça va être renfloué avec l'argent public. L'argent des cons, de vous, de moi, de ceux qui payent des impôts. Mais en fait, on ne voulait pas parler de ça. On voulait parler de la dette publique illégitime et odieuse. Pas la dette de Paris, mais ça fait aussi partie du problème, bien sûr. C'est là. C'est vraiment le sujet. On aura pas la pendre. Ouais. C'est pas le gilou. Bonjour, citoyen. Bonjour, Pierre. C'est là. A où les gars ? Allez, je vais péter les gilets, les gars. Tiens. Ne vous inquiétez pas. A gauche, à gauche. C'est à gauche. Allez, on rentre, on rentre, on rentre. Allez, les gars. Regardez, on est. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Force et un air, les amis. Chers amis de Terranova. Terranova et Fondapol. On s'était inscrit, donc on a eu la formation. C'est Thierry Peck. Il devait exactement... Bonjour, citoyenne. Chut, on est en live. Vous êtes Terre-Adeux. Vous êtes Terre-Adeux. Donc en fait, vous empruntez les locaux de Terranova. D'accord. D'accord. On va s'adresser à l'heure à Terranova. Est-ce que vous nous avons dit qu'on bat des eaux parmi vous ? Non, pas du tout. D'accord. On va demander au secrétaire, alors. Vous voulez ça tranquille. Voilà. Bon, vous voyez, ce n'est pas ce qu'il y a. Bonjour. Bonjour, citoyenne. Vous êtes leitaire de Terranova ? Ils sont de Terranova. Nous, on a une réunion métisse. Ben oui, il a eu une réunion avec Griveaux, mais il a montré sa caquette sur Internet cette nuit. Alors voilà, il a démissionné. C'est là, Terranova, la dernière fois, c'était là ? Si, c'est là. Bonjour. Ben, c'est là. Bonjour. Il y a du monde ? Ben, il n'y a personne dans Terranova, on ne comprend pas. Bonjour. Vous n'arrêtez pas, tout se passe bien. C'est les gilets jaunes. Il y a du monde ? Oui. Allô ? Bonjour. Regardez, Terranova, c'est là. Bonjour. On cherche des gens de Terranova. Il y a du monde ? Il n'y a personne. Il y a une machine à café ? Bonjour. Ils se sont peut-être réfugiés aux toilettes. Bonjour. Bonjour. Il y a une salle de bain, c'est bien. Il y a une baignoire. Bonjour. On cherche des gens de Terranova. Oui, mais ils sont en réunion ailleurs. Ah, c'est bien ça. Des think tanks, en fait, auraient la prérogative de recevoir les quantités d'une élection et de les auditionner. C'est ça, en fait, notre problème. Parce que dans la République, on se veut, je pense que les candidats aux élections peuvent aller répondre aux questions de qui leur pose la question. Sur la dette publique, illégitime et odieuse, par exemple. Le racket de la dette, vous voyez, c'est le deuxième poste de dépense du budget de l'État. Donc c'est fondamental, c'est prioritaire. Monsieur Thierry Peck n'est pas là, Guillaume Manézo n'est pas là. Guillaume Manézo, de l'enseignement de la banque Rothschild, je précise à nos viewers. Ah, ben, c'est ceux qui prêtent l'argent au pays, donc forcément... Donc du coup, nous, la question, c'est ça. Vous voyez, nous, on a un petit tract. Et on dit, à la question de quel est notre ennemi, nous répondons à notre ennemi premier, l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leur ramification dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression, les lobbies d'influence. Parce qu'on estime que, voilà, les think tanks sont les relais de l'oligarchie financière et bancaire. Qui est notre ennemi, l'ennemi du peuple. Comme a précisé notre ami Gilet jaune, du coup, il y a des relais de la banque dans ces think tanks, mais il n'y a pas de relais du simple citoyen qui demande d'avoir des services publics dignes de ce nom, d'avoir simplement... Des EHPAD, voilà. ...pour les anciens et un avenir serein pour nos enfants. Ça, ces revendications, on ne les a pas. Il n'y a aucun lobby d'influence qui parle de ces questions pour le simple citoyen là-dedans. Il n'y a pas de lobby du peuple, en fait. ... nous organiser, ce que je comprends très bien. Malheureusement, le dialogue entre vous et Terra Nova ne peut pas avoir lieu ce matin, puisque Terra Nova n'est pas là. Je suis absolument d'accord. On va peut-être les attendre, alors. C'est quand même bizarre qu'ils ne soient pas du tout dans leur bureau, Terra Nova. Mais parce que c'est une petite équipe. Bah, justement. Ils sont en vacances et qu'ils ne sont pas ailleurs occupés ailleurs. Donc, voilà. D'accord. On ne va pas les attendre, alors. Bah, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, nous, on a besoin de travailler. Bah, ouais, bien sûr. Bon, bah, voilà. Voilà, les amis. Vous êtes toujours chez Terra Nova. Alors, apparemment, ils sous-louent leurs locaux. Non, ils ne sous-louent pas chez Terra Nova. Non, non. Bah, voilà. On pose des questions. C'est de la transparence. C'est bien aussi. Il y a 100 choses. Parce que finalement, tous ces gens-là, bah, s'ils sont subventionnés avec notre pognon. On n'est pas subventionnés avec votre pognon. Oui, passez, Thierry Peck. Ah, bah, ça, vous le cherchez. Grand question. Thierry, pec, pec, pec. Pec, pec, pec. Bili, bili, bili. Non ? Est-ce que vous pouvez nous laisser travailler ? Est-ce que c'est possible, ça ? Oui, on va vous laisser travailler, mec. Et réfléchir à l'avenir de la France et des Français. Voilà. C'est vous laisser travailler pour réfléchir à la dernière du pays. C'est bien ça. Mais on réfléchissait. Nous réfléchissons. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Il n'y a que 50% de subvention publique pour Terranova. Vous n'êtes pas bien dans vos réunions pour savoir de quoi... Mais vous êtes invités, citoyens. Vous êtes invités, citoyens. Bah, ouais, c'est ça, les gilets jaunes. C'est un élan très frais de transparence. Voilà. Bah, on n'a rien à cacher. Nous. Ça s'appelle Métis Europe. Mais, ah, Métis Europe. Ça travaille sur... Le fil conducteur, c'est le travail. Le travail, surtout, c'est le travail. On est une association... Mais avec l'Europe, dans un contexte... Dans un contexte européen, mais sans aucune subvention européenne... Dumping salarial, peut-être ? Non. On est entièrement financé par... Et donc, venons les questions. On est à un site. Regardez. Bah, faites la pub. Faites la pub, bien sûr. Alors, ça s'appelle... Métis Europe.eu. Métis Europe.eu. Tout attaché. Ils ont le cœur sur la main. Métis Europe. M-E-T-I-S Europe. Ouais. Tout attaché. Et un espoir.eu. Et puis, les amis, on va aller voir Métis Europe.eu. Et puis, on va aller voir ce qu'ils font. Bah, bien sûr. Ça nous intéresse. On va y aller. On va passer le bonjour à Thierry Peck de votre part. Thierry Peck. Peck, Peck, Peck. Surtout, M. Guillaume Manezo, enceinte de la banque Rothschild. Voilà. On comprend effectivement la générosité des propriétaires des lieux. C'est quand on s'appelle M. Guillaume Manezo, enceinte de la banque Rothschild. Et bien, on va voir s'il y a peut-être une générosité, on comprend. Peut-être s'il y a moyen de faire des agis chez les gens. Ah, très bonne idée ! Ahou ! L'Assemblée Générale, chez les gens d'ici, même à Terranova. Ça serait de la transparence, ça. Et du coup, on pourrait peut-être auditionner aussi les candidats municipaux. Ah bah oui ! Sur la dette. On va au-delà. Ah bah, Cliveau, là ! Cliveau, il est en bonne... Allez, auditionnez-nous sur la vidéo. Et Anne Nidalvaud, posez-nous la question sur les centres présidentielles. En bilan, tous les deux. Un à 8h30 et l'autre à notre tour. On va pas le faire, c'est tout de même. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais vous n'avez pas un contact pour Terranova, comme ça, on les appelle. Parce qu'on avait rendez-vous quand même avec eux. On était passé il y a deux semaines. On a un petit SMS quand ils arrivent, comme ça. On arrive aussi. On leur dira que vous êtes passés. Mais non, mais vous n'avez pas un contact. J'aime ton idée. Tiens, il y a des amis. Et on est dans leur bureau, ils ont peut-être... Non mais regardez, prochaine fois, Assemblée Générale Gilets Jaunes ici à Terranova, parce qu'apparemment, c'est... On discute avec le peuple, les idées progressistes, etc. En binôme, c'est... Vous êtes progressiste aussi. Parce que nous, on est très progressiste. Si ça va, non, c'est un bon valise progressiste. Ouais, bah oui. On sentait bien aussi que c'était les valises. Regardez le site, vous pouvez répondre à quoi on est. Les collègues, voilà, on est 240, on va aller voir. C'est bon, je pense que le message a été... Regardez le site, on a fait... J'insiste quand même, si on veut avoir un numéro, une carte, une carte. Qu'on puisse prévenir qu'on a déjà eu le mail, visiblement, une opérence. Ouais. Une efficace. D'accord. Les citoyens, c'est de rendre visite. C'est dans les deux sens, en fait. Non, mais on va le faire, on va... On va vous prendre... C'est pas M. Peck, c'est... Bravo ! Je ne suis pas M. Peck, je suis M. Citron. Ah ! Bravo ! C'est pas mal, c'est... C'est un truc cradé, ça, pour la couleur, hein. Rien d'avoir... Excellent. Mort à la dette ou pas ? Ça a apporté un peu de guilleté à la journée. Déjà, elle a bien commencé avec M. Grégo. Il est déjà venu. Il est dégraissant. Il est déjà venu, il y a deux, trois semaines. Mais donc, vous êtes bien interréable. Ah, bien sûr ! Ah, énorme ! Ouah ! Ahou ! Ahou ! C'est génial, on se cherchait partout. Je suis un bénévole, hein. Ah, d'accord, mais c'est que je ne touche aucun argent. Un petit billet de guillaume à la maison, non ? Même pas un petit... La question n'est pas forcément d'argent. Bon, bon. Des frais ? Je veux savoir, votre think tank, donc c'est une boîte à idées, hein. Je comprends bien. Donc, vous réfléchissez, etc. Et puis là, vous avez ce matin, du coup, organisé avec Fondapol, un autre think tank, l'audition de M. Benjamin Grégo qui n'a pas pu se présenter parce que bon... Il a montré sa bite sur Internet. Et Mme Simonnet. Et Mme Simonnet de la France Insoumise, au pavillon de l'Élysée, au pavillon d'Élysée. Je ne suis pas en courant, mais c'est grave. Avenue des Champs-Élysées. Non, ce n'est pas grave. Nous, ce qu'on veut simplement savoir, c'est comment ça se fait que vous avez, vous, l'opportunité de discuter avec ces gens et de les auditionner. Et là, tout à l'heure, on a croisé Mme Anne Hidalgo dans la rue. La citoyenne Hidalgo. Elle ne veut pas répondre à nos questions. Elle n'était pas à venir. Non, on l'a croisé à pied. À pied, rue du Renard, juste à côté. Elle marche vite, non ? Alors, quel est le rapport avec Térenovain ? Le rapport, c'est comment ça se fait que vous, vous arrivez à auditionner les candidats aux élections... Vous aussi, vous ? Ben non, regardez, Mme Anne Hidalgo, elle nous fuit. Elle s'est enfuie ! On vous voit sur les plateaux télé, il n'y a que ça. Oh non, 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 arrêtez, arrêtez. Alors, lesquels plateaux télé russes, chinois, iraniens ? Nous, on les a invités. Les gilets jaunes. Non, on a invité les candidats à la mairie de Paris pour voir s'ils ont des choses à dire. Et nous, ils ne répondent pas. Ça, il faut leur demander à eux, ce n'est pas nous qui... C'est bizarre, hein ? Peut-être que vous avez un sucré, vous avez un sucré, vous avez... Ah, il y a un... Mais non, mais peut-être... On le dit ou pas, le secret ? La proposition d'une assemblée générale. Je pense que c'est le bon... Alors, voilà, c'est bon. À ce moment-là, peut-être que vous, vous pouvez nous aider. Par exemple, mon organisme. Je suis un bénévole, je travaille sur des sujets qui m'intéressent avec Térenovain. Quels sont ceux de vos sujets qui vous intéressent ? Par exemple, l'économie, la société, le fonctionnement... Une banque nationale ? Non, pas spécialement. Non, parce que ça... La dette publique ? La BPI... La dette publique, on en fait quoi ? On la paye ou pas ? Morale à la dette publique ou pas ? Ça dépend, ça dépend. Est-ce que vous pensez qu'elle est justifiée, la dette publique, monsieur ? Elle est légitime ou pas ? Parce qu'on n'a pas voté pour cette dette, finalement. C'est une tricherie, ce truc-là. Nos élus ne votent pas le budget, chacun des ? Ah, mais ils sont élus, mais... C'est la démocratie représentative ? Ils représentent qui ? On est d'accord pour la démocratie représentative. Ben, on est peut-être au bout, là, quand même. Non ? Vous vous présentez aux prochaines élections ? Non, ça va être fini, tout ça. Ça va être fini. On va vouloir des mandats impératifs. Oh là là, et révocatoires. Chose sur claire, on arrive en fin de cycle d'un système. Il y a eu trop de gamelleurs, chef. Il y a eu trop de gamelleurs. C'est pas bon. On a une proposition à faire. Est-ce que Terranova... Est-ce que Terranova... Il faut demander à Terranova, pas moi. Transmettez le message. Je suis un bénévole. D'accord, monsieur le bénévole, citoyen bénévole, pouvez-vous transmettre à Terranova ? C'est comme vous, moi. C'est le citoyen bénévole PEC ? Non. En général, les bénévoles... Attendez, attendez, attendez. Si Terranova peut... Gracieusement, mais après, vous nous... Voilà, si Terranova peut... Oui, oui, bien sûr. Si Terranova peut... C'est pas un oui, ça. Je pose ma question. C'est pas un oui franc. Non, je pose ma question. C'est un oui franc. Si j'y réponds, est-ce que... Après, parce que ça peut durer des heures. Bien sûr, mais il faut y répondre. Est-ce que vous nous laissez tranquille ? Il faut y répondre à la question. On a rendez-vous avec d'autres bénévoles. Bien sûr. Ah, donc c'était bien sûr. D'accord, d'accord. Ah, muscachet tout à l'heure ! Il nous a dit non, on n'est pas de Terranova. Non, mais il a fait... Il faisait une société secrète. Je vais poser ma question, quand même. Je vais poser ma question. Non, mais... Restons dans l'humour, c'est bienveillant. Bon, même s'il y a un petit peu de... On est d'accord. Voilà. Terranova, peuvent-ils prêter gracieusement à des citoyens comme nous leurs locaux pour faire une assemblée générale de gilets jaunes ici et pouvoir, à notre tour, auditionner des candidats à la municipale ? Après les avoir invités, bien sûr. C'est un concept, le citoyen. Non, vous transmettez. Non, vous transmettez. Mais ça fait qu'un jour, on attend, madame. S'il vous plaît, un peu de décence. On va envoyer le mail, on va envoyer un courrier. Alors, vous seriez finalement au Terranova. Ah, ils se cachaient, les coquineux ! Non, non, bon, c'est pas grave. Les valets de l'oligarchie. Ça fait peur, les gilets jaunes. Vous savez, ce matin, à Place de la Madeleine, pour 7 gilets jaunes, il y avait 4 fourgons de CRS, une dizaine de renseignements territoriaux, un défi concivil dans tous les croisés. C'est la politique qui revient au sens noble du terme. Là, on est bienveillants. Nobles ? Ouais, ouais, ouais. C'est vous la noblesse ? Non, c'est le mouvement. C'est un mouvement pour la dignité, pour la justice, pour la transparence. Oui, et vous êtes les seuls à être préoccupés de ces dignités. On est combien ? On est 4 millions de gilets jaunes ? Vous êtes les seuls, oui, mais en dehors des gens qui... Apparemment, c'est vous qui êtes au Rennes, puis ça marche pas trop. On a quand même 10 millions de pauvres en France. Moi, je suis... Comment vous dites ? Vous êtes au Rennes ? Au Rennes de quoi ? Ben, c'est pas un fling-tong, Terranova ? C'est votre imagination. Je ne suis pas à Terranova. Mais là, vos collègues, ils nous disent à l'instant qu'ils sont Terranova. Il a lâché l'info. C'est pas mes collègues, c'est des gens qui travaillent pour MétisEurope.eu, je vous l'ai dit. D'accord. Et vous nous emmerdez, là, parce qu'on a... On voulait travailler tranquille. C'est une pause, c'est pas grave. Je n'ai rien à voir, on est hébergés dans les locaux de Terranova, parce qu'on n'a pas d'argent pour se payer des locaux. D'accord. Alors on va chez l'un, chez l'autre. Ouais, c'est bien, ils vous donnent des coups de main, c'est cool. Donc, moi, je trouve... On fait ça sur les ronds-points aussi, on se donne des coups de main ? Eh ben, très bien. Mais les ronds-points, ce sont des lieux publics. Ouais ? Ici, c'est pas tout à fait un lieu public. Mais c'est pas subventionné, Terranova, par nos impôts, il n'y a pas de subvention. C'est rien. Je n'en sais rien. On est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour donner des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là. On est là, on est là. Voilà, les amis, on est bien. Bon, c'est des crabes, quoi, les mecs. C'est progressiste. Ah ouais, excuse-moi. Tu ne peux pas dire le contraire. C'est les trous du cul, c'est progressiste. Oh, arrête. Oh, mais j'en ai marre, putain. Ressaisis-toi. Mais non, mais je m'emporte, moi, voilà. On va peut-être nous prêter gracieusement les locaux. Mais ils ne vont rien nous prêter du tout. C'est très bien. Une audition. Une audition. C'est des flûteurs, ces mecs-là. Une audition de monsieur Levin. Ils jouent de la flûte. Là, je suis sûr qu'ils ont appelé les schmists, ils nous attendent dehors. Tu m'apprends pas mal de choses, là, tu vois. Il y a eu de la flûte. Tu parles, c'est que Magouille et compagnie, lobby d'influence et... Putain. Ah, ça y est, on t'a perdu, là. J'ai le code de la porte. Oh là là, les gilets jaunes. Oh là là, on est venu demander des comptes à... à Terra Nova. Si, 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 nous on sait. C'est un think tank. C'est un cercle de réflexion qui pense la politique pour nous. Parce que nous, on est trop communs, on est des citoyens. On est juste bons à payer les impôts. Mais eux, ils pensent pour nous. Donc, bah oui. Donc on s'intéresse à ça, vu qu'on a éteint notre télé. Donc on est venu les voir. Ils étaient pas contents de nous voir. Mais c'est pas grave, hein. Il m'a dit, putain, je suis en train d'écrire un truc direct pour Grolande pour le prochain truc. Bonjour, citoyens. Salut, Mille. Alors, t'en penses quoi, cette petite opération contre cette courroie de transmission ? Qui n'est pas là. Du pouvoir profond au pouvoir visible, aux clowns qui montent leur bite sur Internet. Donc tous ces politiciens, ces gamelleurs. Et puis le pouvoir profond, le pouvoir de l'argent, les bonnes grosses banques, les fonds de pension, etc. Et là, on est dans un système, là, Terra Nova, c'est la courroie de transmission. Ils auditionnent, tu vois, des futurs candidats aux municipales. Ils travaillaient sur la ligne politique du PS, avant. Maintenant, ils travaillent sur la ligne politique de la REM. Donc encore plus de libéralisme. Le marché va gérer tout ça, s'inquiétez pas. On a 10 millions de pauvres en France. On est en désert médical, dès l'Essone. 8 millions de chômeurs. Donc, non, encore plus de libéralisme. T'en penses quoi ? Est-ce que c'est comme on l'expliquait aux gars, ils comprenaient pas ? Les gilets jaunes, c'est le retour du politique. C'est le retour du politique dans un monde de l'économie. C'est le retour du citoyen, en fait. Par contre, il ne faudra pas qu'on fasse comme après la Révolution française. C'est-à-dire qu'on installe des mauvais, comme Danton et tous les gens qui ont été au pouvoir après. L'homme est corruptible, c'est un peu une merde à la base. Après, on finit les décapités. Il faudra trouver des bonnes alternatives. Des mandats impératifs, révocatoires ? Il faut trouver. Moi, je ne suis pas calé là-dessus. Vous êtes plus calé que moi là-dessus. Moi, honnêtement, je pense qu'il faut un nouveau système, un nouveau monde. Et moins de libéralisme et plus de patriotisme, déjà. Reprendre nos usines, parce que c'est viable. Il y a des trucs à faire. Remettre des droits de douane. Les douanes, déjà. Faire mes petits cadenassés, ce qu'on peut cadenasser. Prendre aux très riches ce qui nous appartient à nous. Et déjà, dans un premier temps, ça sera pas mal. Est-ce que tu penses que tout ce que possèdent les fonds de pension et les grands organismes financiers, les banques, ça a été volé sur le travail du peuple ? En fait, ça n'a pas été volé légalement. Mais oui, ça a été volé. Éthiquement, ça a été volé ? Éthiquement, oui. Parce qu'en fait, même avant de recevoir ton salaire, il faut savoir un truc. C'est que ton argent est versé le 5. Mais il arrive à la banque le premier. Entre le premier et le 5, ton argent spécule avec. Peu importe qu'ils perdent ton argent ou pas, ils vont te le donner, pour l'instant. Mais en gros, ils jouent avec ton argent. Et avec ton argent, ils font des milliers d'euros. Et avec les milliers d'euros de milliers de personnes, ça fait des millions. Oui, mais là, Maëlle, elle nous dit plus d'humanisme surtout. Mais il faut savoir que Terra Nova, c'est un think tank, un groupe de réflexion qui se dit humaniste. Progressiste, humaniste. Mais dans une autre façon de voir le mot. Oui, c'est rien que leur nom, déjà. Terra Nova, Terre Nouvelle. Terre Nouvelle de rien, en fait. Ils sont Terre Nouvelle par rapport à un citroux, un minerai ou un nouveau truc d'or. Oui, ce sera une Terre Nouvelle pour eux. Mais en tout cas, en aucun cas, ils sont humanistes. Terre Nouvelle pour le libéralisme. Oui, Terre Nouvelle pour ce qu'ils peuvent gagner de plus. Cathy, ce n'est pas une 6e République, c'est une démocratie première qu'on veut. Ni une 6e, ni une 7e, ni une 12e. Ces mecs-là, ils la tiennent, la République. C'est leur lobby, c'est Terra Nova qui place les mecs. Tu vois bien tout ce système-là. Ils peuvent nous faire autant de feuilletons que tu veux. 10, 12, 30 République. C'est démocratie première, les gars. C'est exactement ça. Ah bon, on va sortir quand même. Voilà, les amis. Fin de l'OP. Les collègues sont là. Un petit commando, tranquillou. Il mange une pomme. Mangez des pommes. Voilà, on est bien, les gars. Merci à tous. Alors, attends, on est en live encore. Bonjour. Bonjour, citoyens. Alors, est-ce que tu les as trouvés sincères ? C'était un petit jeu. Bon, je vois qu'à leur âge, ils aiment bien jouer. Non, non, c'est absolument pas... Et Griveaux, il aime bien jouer aussi. C'est pas une question d'âge, apparemment. C'est une chose, il fait ce qu'il veut de sa vie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt, pas des exécutants comme Griveaux, mais plutôt les courroies de transmission de l'oligarchie française. Et là, on en a trouvé une belle, quand même. Terranova, c'est le « think things progressives » de gauche, entre guillemets, qui est en vérité le frère jumeau dans l'Institut Montaigne. Qui, lui, est censé être de droite, il y en a pour tout le monde. Soi-disant. D'accord. Les deux ont pratiquement les mêmes financeurs. Mais là, ils disaient, non, on n'est pas financé, on est financé par des dons, des trucs... Oui, oui, oui. Ça, c'est l'association qu'ils hébergent. Alors, plus que Terranova a un esprit de solidarité citoyenne, eh bien, notre proposition est claire. Prêtez-nous gracieusement vos locaux, en plein Paris, pour fonder, pourquoi pas, la première Assemblée Générale des Gilets jaunes unis, par exemple. Tu vois, on peut envisager des trucs comme ça. Et discuter de la dette publique, comment annuler la dette publique, ici, dans les locaux de Terranova. Et là, ils seront dans l'esprit progressiste. Proposition. Qui me paraît plutôt équitable. Non, voilà, quand vous êtes financé par Total, quand vous êtes financé et vous êtes aidé par des réseaux comme la BNP Paribas, comme la Banque Edmond de Rothschild, notamment M. Guillaume Manezo, qui est au conseil d'administration de Terranova et qui a fait, qui a bossé pendant dix ans à la Banque Rothschild avec Macron, je le rappelle, avec Macron. Donc, tous ces petits réseaux encore de connivence nous montrent qui gouverne réellement ce pays. Tu vois, ce n'est pas une structure de décision, Terranova. C'est plutôt une courroie, on va dire, de distribution des idées qui permet en fait à ces petits candidats exécutants, que ce sont des Griveaux et compagnie, de faire la courbette et en gros d'appliquer le programme de Terranova. Parce que Griveaux allait appliquer le programme de Terranova. Donc, question, quel est le programme de Terranova pour les municipaux ? Alors, attends, mais là, ce matin, ils auditionnent, parce qu'ils ne sont pas là, apparemment, il y a très peu de gens de Terranova. Ils auditionnent Griveaux et il n'a pas pu venir, il a montré sa bite sur Internet, c'est ordide. Mais il y a une députée de la France Insoumise qui auditionne aussi ? C'est ça, une députée de la France Insoumise. Alors, Madame Simonnet, c'est Daniel, Daniel Simonnet, oui, quelque chose comme ça. Mais alors, comment ça se fait que la France Insoumise, normalement, c'est le peuple, tout ça, voilà. On rappelle le lieu de l'audition, dans le 8e arrondissement, avenue des Champs-Elysées, au numéro 10, ça s'appelle le Palais, un truc comme ça. Et c'est à côté de l'Elysée, en fait. C'est un restaurant gastronomique, 5, 6, 7 étoiles. Et elle se fait auditionner par un think tank oligarchique. Elle est auditionnée par deux think tanks. Ben oui, il y a Terranova, représenté par Thierry Peck, et le deuxième, Fondapol. Fondapol, Fondapol, dans le conseil d'administration, il y a trois enceintes rôles de chez vous. Donc, nous, c'est clair, on ne vous le cache pas, la petite dame, là, comment elle s'appelle, Daniel ? Daniel Simonnet. Simonnet, on va lui poser des questions. Qu'est-ce qu'elle fait à se faire auditionner ? C'est quoi les cachoteries ? Parce que tout ça, il y a un projet derrière. Ce n'est pas anodin. Ça ne serait pas de l'opposition contrôlée, tout ça. France Insoumise, Renouveau National. C'est Renouveau National, non, Front National. Ils ont changé leur nom, mais c'est la même merde. C'est la même, de gauche à droite, de l'extrême droite. Ils en vivent du système, ils en vivent du système, ils ne veulent pas le changer. Tant qu'on conserve la prérogative des partis politiques, dans ce pays-là, on est mort. Les partis politiques enferment les gens, c'est sectaire, c'est pyramidal, c'est autoritaire. C'est opaque, c'est opaque. C'est opaque, c'est opaque. Et puis, attends, c'est des machines à fric. Le but, c'est de se faire rembourser ce frais de campagne. Il y a plein de permanents qu'il faut payer, etc. Juste quand tu parles de ça, l'information qu'on a eue, c'est que Cédric Villani vont être financés en partie par Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France et l'un des hommes les plus puissants de la place de France. Et il ferait ça sans contrepartie ? Sans contrepartie, évidemment, pour un esprit démocratique. Donc, à vous de vous poser des questions, les amis. Vitons réellement dans une démocratie représentative, qui ne représente qu'eux-mêmes, finalement. Que leurs intérêts. Et je pense qu'on est, de gamme à l'heure, en fin de cycle. Et que ce cycle touche à sa fin. Ça pue la mort, tout ça. Ce cycle touche à sa fin, et il est temps de passer à autre chose. Voilà, les amis, donc on va continuer. C'est une journée un peu spéciale, riche en rebondissements. Donc, on vous dit à tout à l'heure. On continue, on vous dit à tout à l'heure. Et montez des équipes, les gars.